Salut, c'est Loïc. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler à nouveau de travaux et on va parler de dégâts des eaux. Je vais t'expliquer pourquoi les appartements en dégâts des eaux ne doivent pas forcément te faire peur et je vais t'expliquer aussi ce à quoi il faut que tu fasses attention lorsque tu achètes un appartement en dégâts des eaux. Avant toute chose, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans cette vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo et n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors, je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Tu vas le retrouver avec le i comme info. Alors, les dégâts des eaux, c'est quelque chose qui fait souvent très peur. C'est-à-dire que lorsque tu visites un bien et qu'il est en dégâts des eaux, ça fait très très peur aux personnes. En fait, ce qu'il faut se dire, ce n'est pas que ça doit faire peur. Il faut d'abord trouver l'origine de ce problème. Dans l'appartement où on se trouve, il y avait trois dégâts des eaux différents. Donc, l'appartement était vraiment dans un sale état. Si tu me suis sur Instagram, c'est Loïc Cardin sur Instagram. Si tu me suis sur Instagram, je pense que tu as dû le voir. Sinon, si tu t'intéresses de voir un petit peu plus en détail, il y a une story à la une dans mon profil sur lequel il y a vraiment l'appartement dans l'état de départ. Donc, cet appartement, il avait trois dégâts des eaux différents. En fait, j'ai voulu creuser pour comprendre parce qu'il y avait, si tu as vu la dernière vidéo que j'ai publiée, il y avait aussi le sol qui était un peu de travers dans cet appartement. Donc, j'ai voulu comprendre ce qui s'était passé quand même. Donc, j'ai questionné. Je n'avais pas beaucoup d'infos auprès de l'agent immobilier qui n'était pas forcément complètement au courant. Donc, j'ai creusé un peu plus loin. Et tu as déjà une bonne stratégie. Ça peut être d'interroger le syndic pour comprendre ce qui s'est passé. Si ces informations ne sont pas suffisantes, tu peux aussi interroger les autres copropriétaires du bien, enfin de l'immeuble par exemple, si cet immeuble est en copropriété ou bien les voisins tout simplement. Parce qu'il y a des gens, souvent les gens sont au courant un petit peu de ce qui a pu se passer. Donc ici, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait la cave qui avait été énormément inondée. Et du coup, ça avait réussi à faire bouger un peu les planchers justement au niveau d'ici. Et ça avait également eu pour conséquence d'abîmer tout un tas de placos un peu partout. Alors, ça n'expliquait pas en réalité les dégâts des eaux qu'on avait jusqu'ici. Mais pour moi, il devait y avoir une douche qui fuyait au-dessus ou il devait y avoir quelque chose qui fuyait au-dessus chez le voisin du dessus. Donc, j'y suis allé, j'ai dit ce produit-là, on peut aller dessus. Une fois le produit acquis, eh bien, il faut vraiment trouver l'origine. Donc pour ça, l'idéal, c'est d'ouvrir les murs tout simplement pour comprendre d'où ça coule. Et ici, il y avait trois dégâts des eaux. Le premier dégât des eaux, c'était la douche du dessus dont les joints n'étaient pas étanches et donc qui coulaient en fait à l'intérieur de l'appartement. Donc ça, c'est assez simple. Un constat de dégâts des eaux. Et puis, à partir de là, on va faire intervenir les assurances pour régler le problème. Donc ça, c'est très bien parce que si tu te débrouilles bien, tu peux même avoir parfois une partie de tes travaux qui te soit payé par les assurances. Et le deuxième dégât des eaux, c'est pareil, c'était quand même plutôt positif. C'est que c'était le tuyau d'alimentation général qui était percé au niveau de chez le voisin du dessus. Donc là, c'est la copropriété qui s'en occupe. Alors effectivement, c'est des dossiers, des papiers à faire. Mais à chaque fois, il y a un petit bout de tes travaux qui peut être repris par les assurances. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Ensuite, au niveau de la troisième fuite, c'était encore chez le voisin du dessus. C'est vrai que celui-ci, il avait tué l'appartement qui est là. C'était tout simplement son robinet de machine à laver qui n'était pas étanche. Et ça coulait en goutte à goutte et ça se retrouvait sur un mur. Là, le dégât n'était pas important. Mais voilà. Alors, ce qu'il faut faire attention en fait quand tu as des dégâts des eaux, c'est de voir d'où ça vient. Déjà souvent quand ça vient du dessus, à part si tu as le toit directement, mais souvent ça vient du voisin du dessus. Donc, c'est déjà moins important, moins grave. Par contre, si tu as des choses dans les bas de murs notamment, là il va falloir y faire beaucoup plus attention. Identifier s'il y a une cave ou pas. Comprendre pourquoi il y a ça. Parce que si c'est quelque chose qui est vraiment par exemple thermique parce que tu as un bien qui est en partie enterré par exemple ou des choses comme ça, là ça va être beaucoup plus compliqué à régler. Ça va avoir des coûts plus importants. Par contre, si ce sont des dégâts des eaux qui sont dus à des fuites à aujourd'hui, à des problématiques comme ça, eh bien c'est déjà beaucoup moins grave. J'avais eu le cas par exemple sur un appartement, c'était un chéneau sur le toit qui n'était pas étanche. J'avais pu acheter l'appartement à un prix très très raisonnable de ce fait et en réalité c'était la copropriété qui avait réglé ce problème une fois que j'avais acquis le bien. Une dernière chose aussi, ça peut être une négociation. C'est-à-dire que si la personne ne veut pas forcément trop faire baisser son prix, eh bien c'est de dire tout simplement au propriétaire, moi je veux bien acheter l'appartement tel qu'il est à aujourd'hui. Mais ce que je voudrais avant, c'est que vous fassiez intervenir les assurances de façon à payer une partie des futurs travaux par rapport à cela. C'est-à-dire que ce soit votre assurance qui prenne en charge cette problématique de dégâts des eaux parce que des fois, ça peut quand même aller assez loin. C'est-à-dire que si on a par exemple trop d'humidité dans l'appartement, on peut être obligé d'y mettre par exemple des assécheurs. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc voilà, ça c'est encore un petit tip, ce qui peut nous permettre d'économiser sur nos travaux et surtout d'acheter des produits qui font peur aux autres. Alors surtout, je ne disais pas dans cette vidéo qu'il faut se jeter sur tous les produits qui sont inondés en dégâts des eaux, etc. Mais voilà, si tu identifies bien, si tu prends le temps d'identifier, tu vas peut-être pouvoir faire vraiment d'excellentes affaires avec des produits qui sont en dégâts des eaux. J'espère que cette vidéo t'aura permis d'aller un petit peu plus loin justement sur le sujet, de retirer peut-être certaines craintes. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si toi aussi, tu as eu déjà des soucis de dégâts des eaux. Et comme tu es resté jusqu'à la fin, je vais te mettre un bonus spécial dans l'écran de fin. Les 5 piliers de ta location courte durée, ce sont 5 piliers qui permettent de pouvoir faire d'une location courte durée une vraie cash machine. Je te mets également un lien pour t'abonner à la chaîne et je te mets un lien vers les playlists, les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501